Une question intéressante, c'est la raison pour laquelle une esthéticienne peut ou doit choisir une marque de cosmétiques naturelle. Je précise naturelle et bio, pas forcément certifiée. Je vais y revenir. En fait, il y a différentes raisons possibles. La première, c'est que la cosmétique naturelle a bien entendu énormément évolué ces dernières années. Il y a encore 5 ans, 10 ans, on avait des textures, des parfums qui ne répondaient pas aux attentes des esthéticiennes. Maintenant, s'il en reste, malheureusement, la plupart ont fait des efforts énormes. On fait des efforts de textures, de parfums, de compositions, aussi grâce au fait que les fournisseurs de matières premières ont évolué. Donc, la première raison est plutôt une raison par effet miroir, à savoir qu'il n'y a plus de raison de ne pas choisir le cosmétique naturel parce que la qualité n'est pas au rendez-vous. Une raison importante, c'est que par ce développement de la cosmétique bio, on a vu apparaître énormément de marques intéressantes, nouvelles, qui apportent une vision différente. Or, a priori, les esthéticiennes ont besoin de se différencier. Elles cherchent des marques qui permettent de proposer une réponse différente de ce que peuvent apporter les grandes marques qui existent depuis des années, malgré la qualité certaine qu'elles peuvent avoir. Donc, la cosmétique naturelle est un vivier énorme d'innovations, de soins différents, avec de belles histoires. Et là, c'est un point important également pour choisir une marque de cosmétique naturel. C'est qu'elles ont en général des belles histoires. Et une promesse de beauté, ça passe par une promesse également de vision de l'entreprise, de vision en termes de résultats, en termes d'engagement. Et là, on bascule sur une autre raison, c'est que malgré tout, qu'on soit plus ou moins engagé dans cette démarche, on ne peut nier qu'aujourd'hui, nous vivons dans une société qui doit se préoccuper de l'environnement. Et tous les consommateurs, les consommatrices, à différents niveaux, sont sensibles à ce genre de discours. Et même une entreprise pétrolière, que je ne citerai pas, va avoir ce discours aujourd'hui environnemental, d'économie durable. Il ne sera pas très plausible. Mais au travers de cosmétiques qui touchent directement à la peau, au bien-être, voire à l'intimité des gens, là, on est sur un domaine qui apporte un discours qui, effectivement, est plausible. Donc, c'est également une raison pour laquelle choisir ces cosmétiques naturels et bio. Parce que ça répond à une tendance qui est réelle, même si elle est plus ou moins enfouie dans l'inconscient des gens. Et dernière chose que je voulais évoquer, donc j'ai dit certifié oui et non. Bon, il faut être conscient qu'aujourd'hui, la certification, Cosmebio, Natru, Cosmos qui vient d'arriver, c'est sûr que c'est une garantie supplémentaire. Mais elle coûte de l'argent. Donc, vous allez trouver énormément de marques qui sont totalement certifiables, qui ont une réelle qualité, une composition hors de toute critique, mais qui n'ont pas pu, pour des raisons financières, ou qui ne veulent pas, pour des raisons financières, passer par les fourches codines, comme on dit, de la certification. Ce qui n'empêche pas d'avoir une excellente qualité. Mais là, il faut soit être bien informé, soit lire les pages des nouvelles esthétiques pour s'informer. Car malheureusement, certaines marques surfent sur du pseudo naturel, ce qu'on appelle le greenwashing. Donc là, je vous dirais juste, pour conclure, de faire extrêmement attention à ces discours naturels, si les marques ne sont pas certifiées.